... Madame, Monsieur, bonjour. Merci. Nous rejoindrons à la une de l'actualité le recours aux énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, une option incontournable pour l'Algérie. Un reportage à suivre au niveau de l'unité de développement des équipements solaires de Goussmaïn-Könière en développant des systèmes d'éclairage à base de photovoltaïque. ... On parlera du développement du secteur des transports, notamment les transports guidés en Algérie, pour annoncer l'inauguration prochaine du tramway de Mestram. ... Le machinisme agricole, utile pour augmenter la productivité encore mieux s'il est fabriqué localement et justement à l'entreprise nationale de commercialisation de matériel agricole, mais à la disposition des agriculteurs différents équipements agricoles made in Algeria dans le cadre du soutien de l'État. ... Le Maroc, un royaume ébranlé, malmené de partout et qui ne connaît pas de répit. Les contestations sont quotidiennes à travers tout le territoire marocain. Un pouvoir tyrannique aux abois, un pays au bord de l'explosion. Telle est la situation actuelle du Maroc à suivre dans cette édition. ... Bienvenue à tous. Tout d'abord, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce mercredi à l'École supérieure du matériel en première région militaire la cérémonie d'ouverture des travaux de la réunion annuelle des cadres de l'arme matérielle. À l'entame et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a suivi en compagnie du général-major Ali Sidène, commandant de la première région militaire, deux exposés présentés respectivement par le commandant de l'école et le directeur central du matériel portant sur le bilan des activités exécutées au titre de la première phase du programme de préparation des forces pour l'année 2021-2022, ainsi que les perspectives de développement de l'arme matérielle dans les différents domaines. À l'issue, le général de corps d'armée a adressé une allocution d'orientation suivie par visioconférence par les différentes unités des six régions militaires, lors de laquelle il a exprimé sa satisfaction de présider la réunion annuelle des cadres de l'arme matérielle visant l'évaluation de l'état d'avancement de l'exécution du plan de charge annuel. « Il y a une des décisions de l'évaluation de l'évaluation » « Il y a un des décisions de l'évaluation des centaines de l'évaluation » « C'est ce qui a été créé pour l'évaluation de l'évaluation » ... ... et à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation et à l'éducation de l'éducation. L'éducation de l'éducation et à l'éducation et à l'éducation et à l'éducation et à l'éducation pour l'Algérie dans ce sens l'unité de développement des équipements solaires. Ce prototype a été réalisé en 2009 et breveté en 2011. Ce prototype s'est caractérisé par une grande autonomie de fonctionnement. Aussi nous avons amélioré au niveau du confort visuel en intégrant des matériaux qui permettent d'avoir un excellent rendu de couleur et en réduisant la nuisance des rayonnements ultraviolets. Ce dispositif d'éclairage à base de LED alimenté grâce à l'énergie solaire offre des avantages économiques et écologiques considérables. Ils ont une durée de vie qui est importante à partir de 50 000 heures, ce qui est équivalent à peu près d'une dizaine d'années. Ils sont très efficaces pour l'utilisation dans l'habitat, comme on a vu ces dernières années. Ils sont de plus en plus utilisés au niveau de l'habitat, mais au niveau des systèmes à énergie solaire et d'éclairage routier, autoroutier ou des espaces publics. Après des années d'expérience, les chercheurs de l'UDES font preuve d'une grande maîtrise de cette technologie. Ils préconisent aujourd'hui l'intégration de ces applications dans différents secteurs afin de réduire la consommation énergétique, notamment celle des collectivités locales. La première étape est de remplacer les anciennes lampes classiques par des lampes à base de LED. Donc le but est de minimiser cette consommation. D'après des études, on peut atteindre jusqu'à un gain de 60 % en termes d'économie d'énergie. D'ailleurs, l'Algérie, à travers son ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, a fait un grand pas dans cet aspect-là. On a un brevet sur les LED. Nous avons un deuxième brevet sur les systèmes photovoltaïques pour réduire le problème de nuisance de dépôt de salissures sur les panneaux solaires. Et nous avons aussi un autre brevet sur l'étude de la qualité des matériaux utilisés dans les cellules solaires. Autant dire que pour ces chercheurs, le jeu en vaut réellement la chandelle, compte tenu de l'enjeu crucial que représente l'intégration des énergies renouvelables. Entièrement motivés, ils se disent prêts à développer d'autres projets d'utilité publique pour répondre aux besoins du marché, appelant toutefois les opérateurs économiques à s'impliquer davantage dans la promotion de la recherche en vue d'accompagner la transition énergétique vers laquelle s'oriente inexorablement l'Algérie. Et sachez que l'UDES de Boussmeil organise aujourd'hui une conférence pour annoncer le lancement de la deuxième édition du concours sur les énergies renouvelables au profit des lycéens de Tipaza en collaboration avec la direction de l'éducation de la Villaya. Une importante enveloppe budgétaire a été consacrée ces dernières années au développement du secteur des transports. Plusieurs projets dans le domaine des transports guidés ont vu le jour à l'image du tramway. Et au moment où le tramway d'Alger fête son dixième anniversaire, d'autres tramways seront bientôt inaugurés, comme celui de Mestranem Hasna Zouberi. Le 8 mai 2011, la capitale algérienne a vu naître un nouveau moyen de transport qui a su donner un nouveau visage à cette belle ville. Le tramway d'Alger desserre l'agglomération de la région est d'Alger, reliant la station multimodale de Ruisseau à la station d'Ergana, traversant les communes de Kossindeï, El-Maharia, El-Harrach, Bebzouar, Borgilkifen et d'Ergana, sur 23 kilomètres de 137 stations. On a 35 rames qui circulent à un intervalle de 4 minutes. Et chaque rame transporte 400 personnes. Donc en instantané, on arrive jusqu'à 15 000 personnes transportées. Désengorgé le côté est de la capitale était donc l'objectif des pouvoirs publics à travers le tramway. Depuis sa mise en exploitation, ce nouveau moyen de locomotion a gardé la même tarification à savoir 40 dinars, ce qui enchante les voyageurs. Le tramway d'Alger entame sa 11e année d'exploitation. Et pour garder la même qualité de service, la société chargée de l'exploitation et de la maintenance des tramways, cette rame, mise beaucoup sur la formation. Beaucoup de formations ont été dispensées, surtout en ce qui concerne les métiers liés directement au tramway. Chaque année, nous avons des dizaines de sessions de formation et quelques 800 personnes sont formées chaque année dans les différentes techniques d'exploitation du tramway. La CETRAM exploite actuellement les tramways d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Sidi-Bla'Abbès, de Wargla et de Sétif. Le tramway n'est pas seulement à Alger, mais dans cinq autres wilayas. En plus de ces six wilayas, le tramway sera bientôt opérationnel à Mostaganem. Le projet de tramway de Mostaganem s'étend sur 14 kilomètres et comprend 24 stations et devra être livré au premier trimestre de cette année. On vous invite à suivre ce soir le deuxième numéro de l'émission Enquête d'information, qui traitera cette fois des transports guidés. Elle vous sera présentée par Hasna Zoubeli après le journal de 19h. Le machinisme agricole, utile pour augmenter la productivité encore mieux s'il est fabriqué localement, l'entreprise nationale de commercialisation de matériel agricole met à la disposition des agriculteurs, entre autres des tracteurs et des moissonneuses batteuses, dans le cadre du soutien de l'État. Reportage, Badière Amarni. La terre algérienne est généreuse. Il suffit de la semer pour récolter des produits agricoles. L'État accompagne et soutient les agriculteurs avec un matériel fabriqué localement avec des taux d'intégration allant de 45% jusqu'à 100%. Il faut mécaniser pour augmenter les rendements, pour augmenter la production. L'agriculteur n'a pas automatiquement les moyens pour se mécaniser. Donc là, les pouvoirs publics sont entrés dans le process depuis déjà longtemps, en accordant une subvention sur le machinisme agricole, en accordant des facilités de paiement par le biais du léger. Cette société dans le siège social se trouve à Birkhadem, dispose d'un espace de vente à Mohamediyah, où les agriculteurs viennent s'équiper avec ces machines, subventionnées à hauteur de 30 à 40% pour le tracteur et matériel d'accompagnement et de 40% à 70% pour la moissonneuse batteuse. Nous nous sommes passés, depuis 2002, dans la moyenne puissance, nous sommes passés au tracteur de la nouvelle génération. Tracteur et outil de la nouvelle génération. Parce que, vous savez, tout se développe, les technologies avancent, donc les anciennes manières de faire sont devenues obsolètes. Et chaque fois qu'il est possible d'industrialiser, parce que quand la demande sur un produit, plus la demande devient populaire, ça veut dire que là, on l'industrialise. Notre rôle, c'est l'orientation des clients et satisfaire les besoins des agriculteurs argériens ou l'accompagnement technique, le terrain. Cette entreprise a même réussi à couvrir les besoins de certains pays étrangers dans le cadre d'opérations d'exportation. On a eu la première phase à l'époque. On a exporté sur pas mal de pays. On a exporté sur la Tunisie, sur l'Arabie Saoudite, sur l'Afrique, certains pays d'Afrique. Ensuite, on a exporté sur l'Irak. Ça, c'est avec l'ancien matériel. On a déjà fait une première opération d'exportation de moissons de bateaux sur le Nigeria. Pour constater de visu la puissance de ce matériel, nous avons accompagné un agriculteur dans la région de Hamadi, satisfait de son tracteur acquis dans le cadre du soutien de l'État. Nous avons acquis ce tracteur dans le cadre du soutien de l'État et nous sommes satisfaits. Nous souhaitons avoir d'autres machines agricoles à l'avenir. Je l'utilise depuis 2013. Aucune comparaison avec l'ancien tracteur. Ce nouveau est robuste et très puissant. Il nous permet de gagner du temps. Il est beaucoup mieux que l'ancien modèle de tracteur. L'État nous a aidés à l'acquérir. L'État ne lésigne pas sur les moyens pour mettre à la disposition des agriculteurs un matériel puissant et même de dernière génération pour aller vers des rondements agricoles satisfaisants à même de couvrir les besoins du marché national en fruits et légumes et différents autres produits. On vous fait découvrir à présent cette pépinière gérée exclusivement par des femmes. Elle se trouve dans la commune de Zéralda, à l'ouest d'Alger. Répondant aux normes internationales, cette pépinière dispose de 22 millions de plantes qui sont vendues aussi bien pour les particuliers qu'aux agriculteurs. Mélika Belel. Cette pépinière est un véritable écran vert au cœur de la commune de Zéralda. Une pépinière co-gérée exclusivement par des femmes sous la supervision de Hadjar, une femme à la main verte, une passionnée des plantes sous toutes leurs formes. J'ai intégré cette pépinière en 2016. Nous travaillons avec les agriculteurs de la région à qui nous fournissons des plants de fruits et légumes. Auparavant, c'était un métier exclusivement masculin. Aujourd'hui, la femme est aussi capable. Pas moins de 22 millions de semis de fruits et légumes sont plantés chaque année dans cette pépinière. Les plants sont ensuite directement vendus à des particuliers, à des agriculteurs ou même à d'autres pépiniéristes et ce, à travers tout le territoire national. Nous avons ici à notre niveau différents semis de fruits et légumes comme le piment, la tomate ou encore la pastèque. Cela fait une année que je travaille dans cette pépinière. Au début, c'est vrai que c'était difficile mais maintenant, je commence à m'habituer. Grâce à mon travail, ici, j'ai appris à faire la différence entre différentes sortes de graines, à connaître les espèces de germes et aussi l'opération de greffage. Ce domaine m'a toujours intéressée. J'aime la terre, j'aime les plantes. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. C'est un métier vraiment passionnant. En bénéficiant d'un meilleur accès à l'information, à la formation et à la technologie, les femmes sont appelées à intégrer d'autres secteurs d'activité, jusque-là réservés uniquement aux hommes. Zoom à présent sur le travail des femmes chercheures en bio-technologie, un domaine difficile que Hiba a investi. Cette jeune chercheure occupe une place d'ingénieure principale dans l'un des plus grands laboratoires du pays et du monde. Nesaline Pensaidi nous la présente. Hiba Bounesh, cette jeune ingénieure au Centre de recherche en biotechnologie de Constantine, a pu relever le défi en se lançant dans la culture cellulaire. Ingénieure principale au sein de ce Centre de biotechnologie, Hiba a pour mission de superviser les recherches de haute résolution. Elle était parmi les premiers chercheurs qui ont travaillé sans relâche pour identifier et dépister la Covid-19 et ses variants. J'ai eu la licence SAFE 2008, spécialité microbiologie, maintenant master, 2010, microbiologie toujours. J'ai eu ma licence en 2008. spécialité microbiologie, ensuite un master dans la même spécialité en 2010. J'ai rejoint ce Centre de recherche en 2012 en tant qu'ingénieure. Je suis chargée d'optimiser et ajuster les protocoles expérimentaux. Je travaille dans deux laboratoires. Pendant les premières vagues de la Covid-19, je passais pratiquement des journées entières dans ce laboratoire. Hiba a su s'imposer dans son domaine. Aujourd'hui, elle occupe la place d'ingénieure principale dans l'un des plus grands laboratoires du pays. Un centre de recherche qui veille à détecter toute modification génétique des produits alimentaires avant leur consommation. Il est même spécialisé dans le développement des tests Covid. C'est une personne formidable, humainement et professionnellement. Une vraie battante, avec un grand sens de l'humour. C'est une personne consciencieuse. Elle est disponible pour son travail à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. Le Centre national de recherche scientifique et technologique est classé parmi les meilleurs centres au niveau national et même au niveau régional et mondial, que ce soit pour ces infrastructures actuelles ou encore pour ces projets qu'ils ont développés à l'avenir. Grâce aux compétences de ces chercheurs, ce centre de biotechnologie contribue activement au développement de la génétique et de la génomique en Algérie. Journée internationale de la femme, c'était hier, une journée qui vient rappeler les acquis réalisés par la femme, une date qui nous interpelle également sur la situation de beaucoup de femmes dans la société qui malheureusement subissent des violences au quotidien jusqu'à en perdre la vie. Selon les chiffres de la DGSN, pas moins de 46 féminicides ont été enregistrés l'année dernière. 6 900 femmes ont subi des violences malgré l'arsenal juridique punitif. Yasmine Soadi. Chacune de ces images rappelle le drame de femmes sauvagement assassinées. Coups, blessures ou encore harcèlement moral. Aujourd'hui, beaucoup de femmes algériennes continuent de subir quotidiennement des violences commises dans la plupart des cas par un proche au sein du domicile familial. En dépit des lois et des peines existantes, cela ne semble pas dissuader ces agresseurs de passer à l'acte. Mais nous, en tant qu'avocat, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il ne se fait pas de légiférer. Légiférer, c'est bien. C'est bien pour faire face à ce genre de violences qui est au sein de la société algérienne. C'est une violence qui est presque quotidienne envers les femmes. En grande partie, la femme est violentée au sein de la famille. Mais nous avons besoin de faire évoluer les mentalités. En 2021, ce ne sont pas moins de 46 féminicides qui ont été enregistrés et 6 930 cas pris en charge par la Direction de la Sûreté Nationale à travers le pays. C'est vrai que quand on parle de 6 930 cas, c'est-à-dire qu'on parle aussi de ces femmes qui ne veulent plus subir, de ces femmes qui ne se taisent plus, de ces femmes qui connaissent leurs droits et qui vont jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans le passé, les femmes hésitaient même à partir des posées pleines qu'elles subissaient. Et là, je pense que nous devrions voir le verre à moitié plein plutôt. Donc, elles ont pris leur courage à deux mains. Elles vont se plaindre. Et c'est une bonne chose. Donc, il y a une prise de conscience. Et ça, je salue ces femmes qui sont là à défendre leurs droits. Des droits légitimes que les femmes tentent tant bien que mal de recouvrer. Aucun pays n'est épargné par les féminicides et les violences faites aux femmes. C'est à travers des marches pacifiques et des campagnes de sensibilisation que les femmes tentent de se faire entendre pour essayer de venir à bout d'un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans notre société. À l'étranger, le Maroc est un royaume ébranlé, malmené de partout et qui ne connaît pas de répit les contestations sont quotidiennes à travers tout le territoire marocain. Un pouvoir tyrannique aux abois, un pays au bord de l'explosion. Telle est la situation actuelle du Merzen. Abdel-Majid Bankrassi. Un Merzen ébranlé par la colère grandissante de la rue. C'est un royaume aux abois et au bord de l'explosion qui se profile à l'horizon. Tous les jours, depuis des semaines, des centaines de milliers de Marocains battent le pavé. Des manifestations qui n'ont épargné aucune ville du Maroc. Ils sont sortis exprimer leur ras-le-bol et leur colère contre les mesures répressives du Merzen et ces politiques économiques et sociales qui ont plongé et mis à genoux des populations entières. Et c'est la précarité et la pauvreté extrêmes qui s'installent. L'écrasante majorité des Marocains frôlent la misère. C'est carrément la survie pour beaucoup de citoyens marocains. Les manifestations se poursuivent. Transporteurs et enseignants reviennent encore une fois à la charge. Nous, représentants de la coordination des enseignants contractuels, nous condamnons et dénonçons cette répression aveugle et injustifiée qui s'abat sur les enseignants ici à Rabat ou ailleurs. Je sais que cet arsenal policier déployé n'attend que les ordres pour commencer à réprimer. Au départ, la flambée des prix a touché les carburants, mais aussi les denrées alimentaires de base, ce qui a provoqué des manifestations contre la cherté de la vie à travers le pays. Le taux d'inflation a augmenté de 3,1% sur un an en janvier. En août, après deux années de crise sanitaire, le Royaume est frappé par une sévère sécheresse alors que son économie est tributaire du secteur agricole, premier contributeur au PIB à hauteur de 14%. C'est un véritable mouvement appelé Front Social Marocain qui est en train de s'installer, tout en prenant de l'ampleur et de la force en termes de mobilisation générale de la société marocaine. La sensibilisation contre la cherté de la vie, l'inflation et le verrouillage des libertés collectives et individuelles sont une autre constante de la rue marocaine. Une rue, cependant pacifiste. Nous sommes ici en tant qu'enseignants à manifester pacifiquement. Nous n'avons ni pierre, ni arme blanche. Tous ces manifestants sont sûrement les enseignants de vos enfants, de vos soeurs, de vos frères et peut-être même vos propres enseignants. Notre manifestation et notre combat sont clairs. Nous revendiquons nos droits. C'est la toute première fois qu'un mouvement aussi régulier et rassembleur fait du caractère social sans leitmotiv quant à la mobilisation et la protestation contre les mesures de paupérisation et de répression menées par le Merzen et les serviteurs de l'exécutif. La nouvelle démarche de protestation est appelée à durer dans le temps, surtout avec la situation socio-économique du pays qui ne cesse de se détériorer. Toutes les grandes villes du royaume, Casablanca, Rabat, Marrakech, Oujda et bien d'autres se trouvent mobilisés et décidés à rejeter la stratégie du Merzen visant à affamer le peuple. Cette nouvelle donne a engendré une situation de crise qui risque de frapper de plein fouet toutes les institutions du royaume. Aujourd'hui, le franc social marocain exige une solution globale et une démarche de changement systémique, soit des symboles de l'oligarchie du Merzen, inféudit au sionisme et aux forces néocolonialistes. L'Assemblée espagnole citoyenne Torre Vieja a décerné le cinquième prix pour la lutte populaire Esther Garcia, la militante sahraoui, Sultanah Kaya, l'une des figures des plus marquantes de la résistance au Sahara occidental. Le prix, la remise du prix aura lieu le 19 mars courant et se veut une reconnaissance du droit du peuple sahraoui à une résistance pacifique d'une part et traduit l'opposition de l'Assemblée à l'occupation des territoires sahraouis par le royaume du Maroc d'autre part. En Ukraine, des milliers de civils ont pu fuir la ville de Soumy dans le nord-est du pays. L'armée russe a annoncé hier une nouvelle trêve pour l'évacuation des civils en Ukraine à partir d'aujourd'hui, après la mise en œuvre dans la matinée de couloirs humanitaires. Le président Joe Biden a annoncé mardi avoir ordonné un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes. Cette décision a été prise en coordination étroite avec les alliés des États-Unis. Le Royaume-Uni va quant à lui arrêter d'ici fin 2022 les importations de bruts et produits pétroliers russes, a annoncé le gouvernement. Et l'embargo sur le pétrole et le gaz russe fait grimper les cours de l'or noir, celui du baril de la mer du Nord, pour livraison en mai, le plus échangé à Londres, poursuit son escalade s'échangeant autour de 128 dollars et celui de West Texas Intermediate, avec échéance en avril autour de 124 dollars. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions. Météo avec Emel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal la Gérition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada